Non, non, mais le français est de mauvaise foi. Le français est titilleur, il est même provocateur, il n'est jamais content. C'est insupportable. Tiens, l'autre jour, notre très cher ministre des Transports, Madame Nathalie Cossisco-Morizet, était invitée à la radio. Un auditeur au téléphone lui demande quel est le prix d'un ticket de métro. Non, mais il n'a que ça à faire ce pauvre garçon. Une question ridicule. Et de plus, que faisait cet auditeur au téléphone à cette heure-là ? Si ça se trouve, il appelait pendant ses heures de travail. Peut-être même avec le téléphone de l'entreprise, allez donc savoir. Enfin bon, bref. Notre cher ministre répond gentiment à la question de ce jeune racaillon, ce jeune rebelle. Le ticket de métro doit coûter entre 4 euros et quelques. Bon, a priori, elle s'était légèrement trompée, parait-il, puisqu'il ne coûterait que 1,70€. Si j'en suis sûr, c'est mon majordome qui me l'a dit ce matin au petit déjeuner, donc. Enfin, alors voilà, les Français se mettent à critiquer notre ministre, à fusse de tous les côtés, tollé, notre ministre ceci, notre ministre cela. Non, mais les Français sont fatigants, donc c'est à faire. Lassants, lassants, épuisants, mauvaise langue, les Français me savent. On reproche à notre ministre des Transports de ne pas connaître le prix des transports en commun. Comment ? Ben, dans Transports en commun, il y a écrit... Commun ? Et alors, quel rapport ? Non, mais, non, mais franchement, en plus, 4 euros, 4 euros et quelques, 1,70€, on va pouvoir chinoiser pour quelques centimes, quand même, ah là 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 ! Pas vrai, les gens n'ont que ça à faire. Puis les gens n'ont qu'à faire comme moi, je ne me déplace qu'en taxi. Voilà. Ben, ça me coûte cher aussi, mais je ne me plains pas, bêtement. Pauvre France, pauvre Français, sont devenus acariâtres et grises. Insupportables. Jean-Edouard, vous me remettez une collation, vous êtes gentil. Triste France.